– Quels arguments donne Ruyère pour lutter contre ? Il y a une notion importante, celle de voûte sociale. Il est attaché aux conditions de possibilité de préservation de la société. – C'est-à-dire que pour lui, une société, il y a des traditions. On ne vient pas, il n'y a pas de page blanche. On n'arrive pas comme ça dans un monde où tout est à faire, où on peut changer la société. En 1980, il se moque du slogan de Mitterrand, des partis socialistes, « Changer la société ». Il dit, avant de changer la société, il faut commencer par l'aimer. Et donc… – Il faut qu'elle existe. – Il faut qu'elle existe, qu'il y ait une société, et il faut l'apprécier. Mais changer la société, il dit, à quoi bon ? Alors, il y a eu quelques voix aussi qui ont été un peu dans ce sens-là de Ruyère, mais qui ont été vite étouffées, ou selon les techniques bien connues, si on ne parle pas d'un philosophe, il n'existe pas. Donc, on ne tient pas compte de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit. Et ce qu'il propose, c'est que les sociétés évoluent, mais on doit rester dans les traditions. Il se défend, il se présente comme un conservateur intelligent. – Oui. – C'est-à-dire, intelligent pourquoi ? Parce que moi, je me suis demandé, est-ce que c'est un pléonasme ou un oxymore ? Parler de conservateur intelligent. Parce qu'il dit, bon, il y a des traditions qui sont peut-être inutiles, il y a des choses qu'on peut mettre de côté, mais dans l'ensemble, il faut garder les traditions. Même les tabous, le sens du sacré, des symboles, ça n'est pas dérisoire, ça parle aux gens, ça demande, les gens ont besoin de ça. Ça, c'est le résultat de ce qu'il appelle les nourritures psychiques. C'est un concept qu'il a développé, qu'il a travaillé pendant 20 ans. – Ce qui nourrit l'âme et la vie des êtres de manière humble, mais inévitable si on veut avoir une vie digne de ce nom. – Exactement. Il distingue les nourritures alimentaires, donc physiques, il faut manger pour alimenter le corps. Les nourritures spirituelles, pour lui, c'est lire un traité de mathématiques ou de physique, ou s'informer sur la théorie de la relativité, ou un texte religieux, on est dans la nourriture spirituelle. – Oui, de l'esprit. – Mais il dit, il y a les nourritures psychiques. Et il donne un exemple assez parlant. Vous allez lire un traité de botanique. Bon, vous allez apprendre la naissance, l'arbre, comment il évolue, mais ça ne remplacera pas une promenade en forêt. Donc là, la promenade en forêt, c'est la nourriture psychique. La nourriture spirituelle, c'est, j'étudie la botanique, les traités ou la biologie, mais la nourriture psychique, c'est autre chose. La nourriture psychique repose sur des choses qui alimentent l'esprit, comme marcher dans une rue commerçante, où on regarde, on est attiré. Ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas du spectacle à la de bord. – Oui, oui. – On est quelque chose qui nourrit, on a besoin de la présence des autres. Prendre un café à la terrasse d'un café et voir passer les passants, parler, échanger les voeux de bonne année chaque année, c'est les voeux. Les formules de politesse. – Oui. – Je suis présent, tu es présent, c'est reconnaître la présence de l'autre. Ça, c'est de la nourriture psychique. On se nourrit mutuellement avec la politesse. – Ce sont des formes de rituels sociaux. – Exactement. Et donc, ceux qui vont déconstruire, tous ceux qui soupçonnent, derrière les formules de politesse, il y a de l'hypocrisie sociale. Regardez, mais non, c'est une erreur. On a besoin des formules de politesse. On peut critiquer l'hypocrisie sociale, mais il faut savoir s'arrêter à un moment. Il y a de l'hypocrisie sociale, c'est vrai, mais il y a un moment où ce n'est plus de l'hypocrisie sociale, c'est de la nourriture psychique. Et donc, il va parler d'un snobisme, pour lui c'est un snobisme, et il catégorise beaucoup les gauchistes en parlant… Eux, ils sont les adeptes du snobisme des valeurs négatives. C'est-à-dire, on prend tout ce qui est négatif et puis on s'en sert… – On le valorise. – On le valorise, oui. Et regarde, c'est dérisoire, enfin, les pauvres, ils ne savent pas où ils vont. Ils font semblant d'exister comme cela. – Et l'on s'achemine vers une forme de dissociété, comme dira un autre philosophe, Marcel Decort, de manière d'ailleurs assez parallèle, du point de vue du temps. Jacques Carbou, ça passe très très vite, un zoom, nous le savons. Merci beaucoup de votre intervention. – C'est moi qui vous remercie. – Nous espérons vous avoir fait découvrir, mais d'une manière très très rapide, cet esprit brillant, iconoclaste à certains égards. On a parlé de son scepticisme, on a parlé aussi de son sourire et de ce que son érudition, de son humour et de ce que son érudition pouvait avoir de profond. Donc, pour découvrir Raymond Ruyère et sa pensée, le livre de Jacques Carbou, la critique sociale de Raymond Ruyère, aux éditions du Verbe O. Merci beaucoup Jacques Carbou. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501